Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kulo Lector et aujourd'hui on va parler, comme vous pouvez le constater, d'Astral Chain sorti en fin de mois d'août 2019 développé par Platinum Games et édité par Nintendo donc ce jeu d'action particulièrement futuriste on va s'intéresser aujourd'hui à voir le contenu de l'édition Collector une édition Collector à 90€ donc pareil, là, acheté avec mes propres deniers et on a un format de collector assez classique chez Nintendo qui nous en a sorti un paquet finalement sous ce format de fourreau donc déjà vous avez le petit étui plastique sur lequel il est écrit Astral Chain alors c'est un peu emmerdant avec la fenêtre en face mais j'ai pas d'autre choix et derrière vous avez donc les petits personnages, etc les infos comme sur l'arrière du boîtier du jeu avec également le contenu de la Collector cette Collector, elle s'ouvre comme beaucoup de Collectors de chez Nintendo de l'époque c'est-à-dire en écartant les deux pannes alors c'est plutôt bien foutu, ça passe bien avec l'univers et c'est plutôt agréable on commence donc par les premiers produits le premier qu'on a tout du moins c'est un dessin dédicacé c'est une version imprimée mais quand même vous avez dessus la dédicace hop là, c'est un poil emmerdant de tout tenir en fait il faut que je m'organise un peu au niveau des setups, etc c'est pas forcément évident de toute façon, il n'y a rien qui défile heureusement la boîte du jeu est vide je recherche le terme exact parce que j'ai oublié voilà, c'est le Shikishi donc vous avez ce Shikishi dédicacé par Takai Zatora qui est le producteur Ideki Kamiya non, réalisateur, pardon Ideki Kamiya qui est le producteur et Masazakazu Katsura qui est le caractère design tout au moins des personnages principaux et des différents grands ennemis voilà donc vous avez déjà ce Shikishi putain, je vais y arriver à chaque fois j'ai envie de dire Fero Shiki donc hop, le Shikishi on va mettre là, sur la switch c'est pas le bon plan voilà, le jeu bien évidemment qui est tombé tout à l'heure mais qui est présent juste ici vous avez également un CD et pour une fois Nintendo c'est pas foutu de notre gueule même si c'est une sélection musicale on a eu une trentaine de pistes sur CD ça changeait de celle de Xenoblade Chronicles 2 où vous aviez 12 musiques dessus et pour un un RPG à plus de 100 heures 12 musiques ça fait un peu léger voilà donc là pour le coup on a un véritable une véritable OST top voilà avec une Légion dessus je crois ouais c'est ça une Légion alors vous avez 31 pistes exactement donc c'est plutôt agréable top donc le OST même si la cover de l'OST n'est pas exceptionnelle on a quand même le choix niveau musique voilà et ce n'est pas tout bien évidemment et comme dans beaucoup de de collector à ce tarif là vous avez un artbook alors top on y accède en soulevant cette petite partie et en allant le chercher alors de ce côté là ce sera mieux top vous voyez même la boîte en fond elle est plutôt assez stylée et donc là on a un artbook qui est quand même de jolie taille on est au format A4 paysage et donc vous allez avoir bon ils vous préviennent qu'il va y avoir du spoil mais quand même voilà on a des illustrations qui sont de bonne taille etc donc c'est clairement on ne s'est pas foutu de notre gueule vous avez de tout les quelques dessins préparatoires les arts après dans le jeu enfin en jeu etc vous avez vraiment de tout les petits logos les personnages top 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 voilà top top il y a quelques objets quelques lieux voilà les chimères c'est classé par catégorie donc voilà vous avez vraiment de tout dans le dans Star To Work voilà les environnements la ville etc qui sont vraiment sublimes pour le coup on a vraiment eu il y a vraiment de l'excellent boulot même si on va pas se le cacher graphiquement Astral Chain c'est pas non plus le jeu le plus ouf ouf de l'univers en même temps il tourne sur Switch je parle mal de la Switch mais c'est pas grave mais voilà vous avez même les véhicules etc donc c'est c'est vraiment confort vous avez même les paroles d'une des chansons enfin de certaines des chansons compagnie d'un artwork etc des dédicaces enfin voilà c'est alors le seul truc c'est que c'est une cover souffle mais puis bon un paysage c'est pas forcément le mieux pour les ranger dans les bibliothèques etc c'est pour ça que moi il est resté dans le collector notamment mais voilà donc on a quand même du beau matos dans cette collector voilà je sais pas ce que vous en pensez après pour le prix de 90 euros on est sur le strict minimum comme vous avez pu le constater avec les autres collectors c'est à dire qu'on se retrouve avec le jeu un artbook une OST puis un petit goodies même si là bon le shitifi c'est pas quand même le meilleur goodies qu'on puisse avoir dans comment dans FF on avait même pas de petits goodies finalement on avait un artbook ridicule etc dans Persona 5 royal on avait le masque c'est honnête on avait un petit artbook etc d'ailleurs j'ai même pas regardé le nombre de pages de celui-ci mais on est sur 150 pages à peu près voilà 151 pages là on est sur un artbook déjà d'un petit peu plus gros volume donc c'est c'est honnête etc moi franchement la collector d'Astral je la trouve plutôt correct plutôt honnête après c'est vrai que celle de FF m'a un petit peu déçu celle de Persona 5 que j'attendais beaucoup on aurait pu avoir un petit peu plus au vu du prix mais voilà sachant que le jeu Astral Chain était à 50 ou 60 sa sortie 50 je crois pour le jeu juste de base 4,60 pour 30 euros avoir l'OST qui est généralement un CD c'est entre 10 et 12 euros un artbook comme ça on peut dire entre 15 et 20 on arrive il va être rentabilisé et le chichi c'est juste du vœu c'est vraiment voilà donc c'est là dessus que je vais terminer ce je vais pas dire de numéro parce que je ne sais pas quel quand je le diffuserai celui-ci et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Kulo Lector comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains épisodes à laisser un commentaire puisque vous avez vu que j'ai changé un petit peu le setup probablement qu'il y aura un épisode qui viendra avant qui aura également le même setup je ne sais pas encore de comment je vais m'organiser en fonction des sorties de la semaine en fait puisque je dois aller récupérer un jeu à fin du mois de mai puisque là au moment où je tourne nous sommes le 14 mai je ne sais pas exactement quand je vais récupérer une collector que j'attends à la fin du mois et donc forcément je ne sais pas si il y aura s'intercaler avant celle-ci ou après celle-ci donc vous avez déjà ce setup là qui est prêt voilà là-dessus je vous laisse et je vous dis à ciao à plus ciao bye bye